Il est 9h30 sur Europe 1, voici le journal des médias de Guillaume Janton. Et à la une ce matin, CNews a donc ouvert son antenne il y a quelques heures. Deux journalistes de l'AFP pris à partie par des militants FN après le meeting de Marine Le Pen à Nantes et deux chaînes succombent à la mode du tatouage à la télévision. Et on y va donc avec l'ouverture d'antenne de CNews ce matin peu avant 6h. C'est à 5h58 exactement que Romain Desart et Clélie Mathias ont inauguré la nouvelle version de la chaîne info du groupe Canal. Nouveau logo, nouvel habillage rappelant celui de Canal+, et un ton plus posé que celui des autres chaînes info. Parmi les intervenants, on trouve plusieurs visages connus des téléspectateurs d'e-télé, mais aussi Jean-Pierre Elkabach qui a réalisé sa toute première interview politique sur CNews. C'était il y a un peu plus d'une heure face à Thierry Solaire. Je vous propose de réécouter les toutes premières secondes du lancement de CNews. C'était donc ce matin peu avant 6h. 5h58, bonjour Clélie. Bonjour Romain, bonjour à tous. Bonjour à tous, on est particulièrement ravis de vous retrouver ce matin sur CNews. C'est la première matinale CNews avec de nombreuses nouveautés, vous allez le voir, toute la journée, à commencer par l'interview politique de Jean-Pierre Elkabach. Voilà donc les premières secondes de CNews ce matin. Deux journalistes de l'AFP pris à partie par des militants FN après le meeting de Marine Le Pen à Nantes. Ambiance tendue, hier à Nantes, Marine Le Pen organisait un grand meeting. Alors qu'une cinquantaine de militants anti-FN s'en sont pris à des bus, transportant des élus et des membres du parti d'extrême droite, deux journalistes de l'AFP ont été pris à partie par des militants Front National après le meeting. Lors de cet affrontement, les militants ont qualifié les reporters de gauchos de journalistes avant l'intervention des gendarmes. TF1 et M6 surfent sur la vague du tatouage. Après numéro 23 qui propose régulièrement des émissions américaines autour du tatouage, c'est au tour des grandes chaînes de succomber à cette mode. Alors que Yann Barthès animera une spéciale tatouage de quotidien le 17 mars prochain, en deuxième partie de soirée sur TF1, une des chaînes du groupe TF1 proposera prochainement une émission baptisée Tattoo Shop, un programme produit par Christophe de Chavannes dans lequel des hommes et des femmes pourront faire rectifier ou effacer leur tatouage raté. De son côté, M6 s'intéressera également à ce phénomène de société le 5 mars prochain dans le magazine Zone Internet. Et on posera la question à Christophe de Chavannes qui sera notre invité dans moins de 10 minutes sur Europe. Dans le Nord, un homme lance une pétition pour qu'Iris Mitnard, la nouvelle Miss Universe devienne Marianne. Voilà maintenant trois semaines que cette pétition a été lancée par un retraité de Pécancourt dans le Nord, région dont Iris Mitnard est originaire. René Mercier, c'est son nom, explique à la Voix du Nord qu'il souhaite faire de la nouvelle Miss Universe la future Marianne, au même titre que Brigitte Bardot, Catherine Deneuve ou encore Laetitia Casta. Ou Évin Thomas aussi, vous savez. Évin Thomas, absolument, autre personnalité du petit écran. Alors que 710 personnes ont déjà signé sur le site change.org, René estime que cette pétition n'aura de poids que si elle est signée par Danny Boone, autre personnalité originaire du Nord de la France. Tiens, après le Nord de la France, on va aller dans le Sud avec les Marseillais. Nouvelle saison qui commence aujourd'hui sur W9. Ce soir à 18h55, les téléspectateurs découvriront les toutes premières images de la sixième édition de la télé-réalité à succès, baptisée les Marseillais South America. Après les Etats-Unis, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, Julien, Jessica, Paga et tous les autres fratés s'envoleront donc direction l'Amérique du Sud et plus particulièrement Buenos Aires. Florence Fayard, productrice de l'émission, nous explique comment sont choisis les destinations de rêve des Marseillais. On les coupe au micro européen de Benjamin Rabier. On cherche toujours des endroits où il y a de multiples possibilités d'activités, multiples possibilités aussi des métiers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des métiers qu'on connaît en France, qu'on puisse aller à la découverte de cultures et de nouveaux métiers et que ça bouge, que ce soit dans une énergie hyper positive, que ce soit des endroits accueillants. Il y en a beaucoup dans le monde. C'est vrai qu'on cherche le soleil tout simplement parce que c'est plus festif, parce qu'il y a la plage, parce que les images font un peu plus rêver quand même. Et oui, que les filles peuvent se mettre en maillot de bain sans doute. Jean-Michel Apathy bientôt au théâtre. Oui, le célèbre journaliste politique aujourd'hui sur la chaîne France Info va faire ses premiers pas au théâtre, même s'il ne sera pas présent physiquement sur les planches. Le Parisien révèle ce matin que Jean-Michel Apathy a accepté d'enregistrer sa voix pour les besoins de la passation, la nouvelle pièce d'Alain Sachs, dans laquelle des journalistes commentent une passation de pouvoir. Un spectacle à découvrir dès demain au théâtre des Feux de la Rampe à Paris. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 50 comme les 50 ans de carrière de Jean-Pierre Foucault, célébrés du 18 au 24 mars prochain sur la chaîne Melody. L'occasion de découvrir ou redécouvrir des émissions cultes présentées par l'inoxydable animateur comme Sacrée Soirée, l'Académie des Neufs ou encore un numéro exceptionnel de Ring Parade dans lequel Jean-Pierre Foucault remplace Guy Lux à la présentation. Génial ! C'est votre dernier mot, Guillaume ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada